Coucou les Sagittaires, bienvenue sur votre tirage sentimental et quelques aspects généraux pour le mois de novembre 2021. J'espère que vous allez tous bien, mes chers signes de Sagittaires. Donc, ce tirage est pour les Sagittaires, signe ascendante, signe solaire, signe lunaire et Vénus. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne YouTube, bienvenue, merci de liker, de laisser votre commentaire et de partager cette vidéo si vous pouvez. Ce sera avec plaisir. Donc, il y aura aussi une deuxième partie de ce tirage disponible sur ALD1111TV. Donc, si ce tirage vous correspond et que vous avez envie d'approfondir ce tirage, vous retrouverez un lien qui vous mènerait vers la suite. Donc, le Sagittaire sentimental, énergie ici, nous avons le 2 de bâton comme énergie qui ressort. Ensuite, nous avons ici le 9 de coupe. Nous avons l'étoile comme énergie. Et nous avons le 9 de pentacle. Donc, les 2 de bâton ici représentent, j'adore cette énergie parce que déjà par rapport aux signes que je vois ici, je ressens, je vois les signes de bélier, je vois les signes de poisson comme énergie, le verso comme énergie et le capricorne comme énergie. Capricorne et vierge. Donc, les 2 de bâton ici représentent un choix. J'ai le sentiment que ce n'est pas qu'un choix, mais c'est plutôt vous qui décide la direction où vous voulez que votre vie sentimentale prend durant le mois de novembre. Pour certains Sagittaires, j'ai le sentiment que vous êtes entre 2 personnes ici, d'accord? J'ai le sentiment que vous êtes entre 2 personnes ici et pour d'autres, j'ai le sentiment que vous attendez quelque chose d'une personne. C'est comme si quelqu'un vous révèle ses véritables intentions ou sentiments au cours du mois de novembre. Et j'ai le sentiment que pour certains d'entre vous, vous savez déjà qui est cette personne. Peut-être même que vous passez déjà du temps avec cette personne, peut-être que vous vous entendez énormément avec cette personne, peut-être que vous sortez déjà avec d'autres amis, avec cette personne. Mais j'ai le sentiment en tout cas qu'il y a quelqu'un ici qui vous révèle quelque chose. Et cette personne peut vous révéler ses sentiments à travers la générosité. Peut-être que cette personne vous invite à voyager, vous invite chez eux, peut-être que cette personne va faire quelque chose de douce, quelque chose de gentil pour vous. Mais j'ai le sentiment en tout cas qu'il y a quelqu'un ici qui a déjà craqué pour vous ou quelqu'un qui va craquer pour vous. Mais c'est quelqu'un que vous savez déjà qui craque déjà à la base pour vous. Je ne sais pas si cette mou a été mélangée, mais le deuxième bâton ici, c'est le fait d'être entre deux personnes. Pour certains d'entre vous, les dix de coupe comme énergie symbolisent une ambiance un peu plus douce durant le mois de novembre. J'ai le sentiment de voir une belle ambiance. Je vois une belle connexion entre vous et une personne. Il se peut aussi que cette personne vous apporte quelques rassures, quelques assurances aussi par rapport à la relation. Je vous vois en tout cas se reconnecter émotionnellement avec une personne. C'est comme si vous étiez déconnecté et le fait d'avoir peut-être pris de la distance ou d'avoir été séparé durant un certain temps ou d'avoir peut-être chacun de son côté partir et revenir, ça a permis que votre relation soit beaucoup plus épicée que ce que ça a été par le passé en termes d'énergie. Et pour les célibataires, écoute, l'étoile et le neuf des pentacles ici représentent une belle stabilité. Donc, dans l'ensemble de votre énergie, j'ai le sentiment que le mois de novembre, qui aussi peut être le mois de votre anniversaire, représente une période où un changement positif démarre pour vous en fait au niveau de l'œuvre. Ça représente aussi des périodes où vous allez reconnaître aussi que pour pouvoir donner de l'amour, il faut que vous appreniez aussi à vous aimer en fait. Et le deux débattant comme énergie ici, c'est que je ne prends plus, j'essaie maintenant de faire mon choix. Je ne me laisse plus, je ne laisse plus les autres choisir ma place. Vous voyez, je ne laisse plus les autres choisir ma place. C'est moi qui décide, c'est moi qui choisis, c'est moi qui sais comment gérer ma vie ou comment diriger ma vie dans la direction que je le souhaite en termes d'énergie. Et l'étoile ici représente un souhait qui se réalise au cours du mois de novembre. Ça représente aussi une période de guérison profonde. Ça représente aussi le fait aussi de tomber amoureux ou amoureuse avec une personne qui souhaite fonder une famille. Une personne aussi que vous voyez aussi créer quelque chose de long terme avec. Et je pense que le neuf de Pentacle ici, c'est le fait que vous prenez votre temps, vous prenez votre temps pour connaître cette personne, pour connaître la famille de cette personne, les proches de cette personne et connaître aussi les valeurs de cette personne. Donc dans une ambiance générale pour ceux qui sont célibataires, le mois de novembre aussi représente une période où vous allez pouvoir quitter votre passé et démarrer quelque chose de positif avec une nouvelle personne. Et pour ceux qui sont en couple, j'ai le sentiment que beaucoup d'entre vous essaieront de résoudre les problèmes familiales ou qui ont eu quand même une certaine emprise sur l'équilibre de votre relation. J'ai le sentiment que certaines personnes dans la famille de votre autre ont eu des influences peut-être assez négatives à le passé. Et j'ai le sentiment qu'il y a cette réconciliation du fait de vouloir guérir le lien entre la famille de votre autre et votre famille. C'est comme si vous essayez de résoudre des choses. Et pour d'autres, il se peut que vous êtes en train de vouloir avoir aussi des enfants parce que je vois l'ambiance familiale aussi être une sorte de priorité au sein de votre couple. Et j'ai le sentiment que pour ceux qui sont dans une sorte de séparation pour l'instant, moi, je vous vois vous focaliser essentiellement sur vous. D'accord? J'ai le sentiment que vous focaliserez votre énergie sur votre bien-être, sur votre esprit, sur votre corps. Et c'est comme si vous nettoyez quelque chose dans votre vie. Regarde la femme et nous avons le cœur. Donc, moi, je ressens pour certains une déclaration sentimentale parce que quand je vois ça, j'ai le sentiment qu'il y a quelqu'un qui vous déclare ces sentiments. où il y a une sorte de retour, réconciliation, il y a aussi cette possibilité aussi de rencontrer quelqu'un qui s'ouvre à vous, désir à sens unique. Le désir à sens unique ici, attention parce que quand on regarde cette carte, ce n'est pas que votre énergie. J'ai le sentiment que cette énergie représente le fait que vous n'avez plus envie que ce soit que vous, en fait, qui faites des démarches dans une relation. Donc, si vous avez eu tendance à prendre des initiatives constantes dans une relation, aujourd'hui, vous allez vous dire, ben non, en fait. Moi aussi, j'ai besoin d'être aimé. Moi aussi, j'ai besoin de ressentir cet amour. J'ai besoin aussi que quelqu'un me fait plaisir. Je ne veux pas juste être celui qui donne, donne, donne et jamais celui qui reçoit en termes d'énergie. Et je pense que c'est ce que vous allez chercher à vous libérer, de libérer d'une personne, en fait, qui est peut-être égoïste dans leurs besoins. Vous allez peut-être vous libérer aussi d'être constamment celui qui donne et jamais celui qui reçoit. Je vous vois, en tout cas, vous libérer de cette attitude ou de cette façon d'être, en fait. Et je pense qu'il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. C'est ce que vous faites durant le mois de novembre. Vous reprenez le contrôle de votre vie, en fait. Vous vous imposez, en fait. Vous vous affirmez dans une relation. Vous comprenez votre position. Et vous savez aussi que vous méritez d'avoir cette position. Donc, si une personne entre dans votre vie et que cette personne vient avec cette attitude égoïste, j'ai le sentiment que vous saurez exactement comment repousser ce type d'énergie. Et vous saurez aussi comment vous imposer et demander plus que ce que cette personne cherche à enlever de vous. Donc, ce désir à sens unis, c'est que je ne veux plus être avec une personne qui souhaite juste prendre, prendre, prendre. Et je veux être avec une personne qui est capable aussi d'échanger aussi avec moi, qui est capable aussi de me donner aussi de l'amour. Vous voyez? Sur cet aspect général comme énergie, suivez le voyageur. Soutien est autour de vous. Je pense que durant le mois de novembre, c'est vraiment un mois bénéfique, spécialement dans votre carrière ou aussi dans votre développement personnel ou aussi dans votre guérison. Parce que suivez le voyageur ici. C'est qu'un nouveau chemin se dessine pour vous durant le mois de novembre. C'est comme si vous trouvez votre chemin ou vous trouvez en tout cas le sens de votre vie durant le mois de novembre. Ou vous trouvez en tout cas des personnes qui ont envie de vous soutenir à atteindre certains des objectifs que vous avez envie d'atteindre. Il y a quelque chose, il y a une sorte de porte qui s'ouvre en fait à vous. Donc c'est vraiment une période de faire cette démarche, d'effectuer ces actions, de peut-être démarrer votre carrière, de voyager, d'explorer de nouvelles choses. Parce que j'ai le sentiment en tout cas qu'il y a quelque chose qui s'ouvre pour vous durant le mois de novembre qui vous donne accès à des grandes opportunités plutôt bénéfiques. Nous avons aussi Brigitte, don't back down. Ce n'est pas le moment de baisser les gardes en fait. Affirmez-vous par rapport à ce que vous croyez en. Si vous croyez en quelque chose, si vous voulez faire quelque chose, vas-y fonce. Ce n'est pas le moment de reculer ou de retourner derrière en fait. Ce n'est le moment d'être devant la scène, de rester devant la scène. De ne pas se laisser intimider par une personne, par une situation ou par des obstacles en fait dans votre vie. Et je pense aussi que c'est ce que cette nouvelle personne ou cette personne qui est dans votre vie apprécie chez vous. C'est que vous êtes capable de, avec le courage nécessaire, d'avancer vers ce que vous voulez. Je pense que la personne que je vois entrer dans votre vie ou la personne qui est déjà dans votre vie aime cette partie de vous en fait. Cette partie de vous qui sait obtenir ce que vous voulez. Cette partie de vous qui cherche toujours à être le meilleur dans tout ce que vous faites. Cette partie de vous qui fonce. Cette partie de vous qui a envie de guider. Cette partie de vous qui a envie d'accomplir des choses. Donc, c'est le moment d'avancer, de foncer, de faire ce que vous avez envie de faire. Ce n'est pas le moment de dire non, je ne le ferai pas. C'est le moment de dire oui, je le ferai et je ferai en sorte d'obtenir cet résultat ou cet objectif. D'accord? Donc, je vais continuer ce tirage sur ALD1111 où je parlerai plus que de la partie sentimentale. On va approfondir ce qui se passe en amour pour vous durant le mois de septembre. Votre hôte, les messages de cette personne, ce qui se passe par rapport à vous et ce qui va se passer, le message pour vous et d'autres guidances. D'accord? Merci, je vous retrouve sur ALD1111. Sinon, merci de votre présence. Je vous retrouve pour d'autres vidéos. Ciao!